Avant de commencer cette vidéo, je vous informe que notre serveur GTARP Golden Paradise à moi, Yekais, va ouvrir ses portes officiellement ce samedi 12 mars à partir de 20h en live sur ma chaîne Twitch. Vous retrouverez Bernard Montana et Milan, donc n'hésitez pas à me follow sur ma chaîne Twitch et à rejoindre le serveur Discord pour venir jouer avec nous. Tout est dans la description de cette vidéo. Yeah ! Bon, on a un problème les amis. Yo tout le monde, ça fait l'ingri qu'on s'entend pour une nouvelle vidéo sur le Dragon Ball Legends. Comme j'ai pu vous le dire, il y a un très gros problème. Sur le jeu Dragon Ball Legends et je vais y venir. Certaines personnes d'entre vous, dont moi, parfois quand vous jouez en PVP, vous vous faites très souvent contre le Rising Rush. Du coup, tu dis, zut, la faute n'a pas de chance. Ouais, finalement, il y a une explication à ça. Et vous allez voir, je vais vous le montrer, hier en baladant sur Twitter, alors vous allez comprendre un petit peu ce que je veux dire. Déjà, il y avait le fameux LBR. Vous savez, le LBR IX, Legend Battle Royale, où il fallait faire un maximum de victoire pour obtenir des récompenses. Donc, j'avais 10 tickets de côté que je comptais, du coup, faire hier soir, voilà, devant le match PSG-Real. D'ailleurs, bravo au Madrilen, voilà, même si je suis pour le PSG. On ne parlera pas de ça. Non, non, bravo Benzema, incroyable. Mais voilà, en fait, hier soir, en voulant jouer, regardez, j'ai tweeté, donc du coup, j'ai été directement sur mon compte Twitter. J'étais en train de gagner, et la personne en face de moi m'a fait déco du jeu. Je suis en Wi-Fi avec la fibre et tout, bref, vous connaissez, hein. Du coup, je dis, mais non, ce n'est pas possible. La connaissance avec l'adversaire ayant été interrompu, le combat a été arrêté. Ce dernier ne sera pas compté. Et attention, si Legends Battle Royale continue de ne pas se fermer correctement, il est possible que la participation à ce mode vous soit restreinte. En outre, leurs tickets de participation ne seront pas consommés pour ces matchs. Bon, ok, bon, ça m'a fait une fois, tu vois. Je me suis dit, bon, allez, on est à 15 victoires, tatatatata, il me reste encore 9 tickets, on va le faire. Voilà ce que ça m'a donné. Juste une déco, d'accord, une déco. De l'adversaire, parce que, je vous le dis, j'allais gagner le match. Legends Battle Royale s'est incorrectement fermé un certain nombre de fois. Je vous jure, une fois, une fois, vous ne pouvez pas participer à Legends Battle Royale aujourd'hui. Et comme par hasard, Legends Battle Royale s'est terminé hier soir. Donc là, j'ai 9 tickets qui n'ont pas pu être récupérés pour que j'arrive à récupérer, justement, mes récompenses. Donc déjà, ça, c'est un très gros problème. Là, c'est bon, au bout d'un moment, ça va, je ne suis pas le joueur qui joue à fond, qui tryhard de ouf. Dragon Ball Legends, c'est la preuve, je vous le dis, à chaque fois, je joue soit en live, soit en vidéo. Et en off, je profite un petit peu de ma famille, de mes amis, etc. Voilà, je fais un petit peu autre chose, histoire de me déconnecter un petit peu de ce que j'ai l'habitude de faire au quotidien. Mais voilà, là, c'était le Legends Battle Royale. Je savais que ça allait se terminer demain soir. Donc, je m'étais dit, allez, let's go, j'ai dit qu'on va faire, on va les faire tranquillement devant le match. Eh ben non, ça, je n'ai pas pu. Je n'ai pas pu parce que je suis tombé sur un cheater qui m'a fait déconnecter du jeu. Donc là, bon, voilà, ça me gave un petit peu. Franchement, ça me gave un petit peu quand tu sais que tu mets de l'argent dans ce jeu. Et que, bah, finalement, tu ne peux pas profiter du jeu à 100% de son potentiel. Bon, ça, c'était la petite parenthèse. Voilà, j'ai mis ça directement sur Twitter. Et en me baladant sur Twitter, les amis, vous allez voir, j'ai fait la découverte de quelque chose d'assez stupéfiant. Franchement, on va dire ça comme ça. On va aller directement sur le compte Twitter du frérot Alpix. Eh bien, du coup, lui, il arrive des fois à déceler des petites choses sur le jeu, des cheats et tout ça. Avec également des logiciels et tout. Il essaye, en fait, de comprendre comment font les cheaters pour tricher, justement, sur le jeu Dragon Ball Legends. Il a déjà montré pas mal de logiciels, etc. Et là, il dit, bah, 32 Rising Rush de contrées en 4 heures de live. Je comprends pourquoi maintenant. Donc là, en fait, tous les Rising Rush qui se faisaient contrées pendant les lives ou quoi, même offline ou tout ça. Et puis également, moi, par exemple, quand je suis en live, ou même d'autres personnes, ou bien même vous, quand vous êtes chez vous, vous vous dites, mais comment le mec, il peut contrer le Rising Rush alors que pourtant, j'ai essayé de noyer un petit peu le poisson dans l'eau, tu vois. Bon, on dit, la faute a pas de chance, mais finalement, il a découvert quoi ? Regardez bien. Donc ça, c'est sur un logiciel, d'accord, que vous pouvez installer directement sur votre téléphone. Je ne vais pas vous donner le nom du logiciel. On n'est pas là pour faire de la pub pour ce genre de truc, entre guillemets, de bip. Voilà, d'accord. Alors, on va rester poli. Pour Android et iOS, peuvent respectivement inclure des astuces telles que des speed hacks, voire les choix de cartes d'un adversaire à l'avance. Donc en fait, tu vois ce que l'adversaire va choisir comme carte, d'accord, tout au long du combat. Donc, que ce soit pour le Rising Rush, mais même également quand le mec, il est en fond de map, qu'il te fait une strike, tu te dis... Comment ça va, le mec, il arrive avec une strike comme ça, fond de map ? D'autres scripts côté client et des astuces d'automatisation, telles que des invocations de personnages gratuites automatisés, une agriculture. Donc ça, après mon dé, c'est la traduction automatisée et puis, et puis encore. Voilà. Donc en gros, je lui dis, mais non, attends, c'est sérieux, comme source, genre un mec peut savoir la carte que tu as choisi pour le Rising Rush. Il m'a dit, yep, clairement, 10 minutes de recherche pour pouvoir trouver cette bip. De plus, il y a plein de trucs encore derrière, incroyable. Non mais là, là, franchement, là, je me suis dit, c'est pas possible. Et du coup, attendez, parce qu'il a montré un petit peu à quoi ça ressemblait. Voilà, regardez, voilà, c'est une application, en fait, donc on connaît, elle se met tout en haut à gauche de ton jeu. Et après, tu cliques sur ce que tu veux. Donc, non, c'est bon, au bout d'un moment, là, ça va 5 minutes, ça va 5 minutes. Et puis, on peut regarder un petit peu les commentaires, hein, je le savais que c'était du cheat. Ça paraissait louche que l'adversaire te contre 3 Rising Rush en 1 game, en LBRIX. C'est vrai qu'en LBRIX, moi, les games que j'ai perdus, la plupart du temps, c'était sur le Rising Rush. Parce qu'en LBRIX, ça se joue surtout au Rising Rush. Si, en plus de ça, t'as quasiment la même team, voilà. Donc là, pardon, tu trolles, il dit absolument pas. On se demande pourquoi on prend des strikes fond de map. Bah, regardez ce que je viens de vous dire, au moment où tu blastes, avant même qu'elles partent, ou même le Rising Rush PTDA. Donc voilà, est-ce que vous vous rendez compte un petit peu de la dinguerie, là ? Là, on est sur de la dinguerie. Parce que, en fait, toi, tu veux te taper en PVP contre une personne à la loyale, tu vois ? Et des fois, vous avez des mecs qui attendent fond de map. Et moi, je me suis toujours dit, mais quel est l'intérêt, quel est l'amusement d'attendre fond de map ? Donc ouais, bon, certains, ils attendent le parfait dodge et tout ça et tout. Mais il y a des fois, t'as beau essayer de faire un truc, le mec, il va te balancer un truc en fond de map. Tu te dis, mais jamais de la vie, normalement, j'aurais tenté un truc comme ça. Parce que sinon, je peux le contrer et tout. Mais tout simplement parce qu'ils ont une avance sur vous, ils voient la carte que vous appuyez. Donc forcément, quand t'as des persos qui passent à travers les blasts et tout ça, bah, voilà. Voilà un petit peu le résultat. Et encore pire, le Rising Rush. Parce qu'aujourd'hui, dans Dragon Ball Legends, en PVP, quand du coup, tu te tapes que c'est une game serrée, et que tu perds ton Rising Rush, enfin, tu te fais contrer ton Rising Rush, tu vas perdre ta dinguerie. On le sait, le Rising Rush, c'est ce qu'il y a de plus balèze sur le jeu. Donc souvent, c'est, je me fais contrer mon Rising Rush, et ensuite, quand c'est lui qui me fait le Rising Rush, par contre, moi, je ne contre pas, tu vois. Donc faites attention également, quand vous faites, enfin, quand vous balancez le Rising Rush ou quoi, ne mettez pas tout de suite, cliquez pas tout de suite votre carte. Maintenant, je comprends peut-être mieux pourquoi certaines personnes attendent avant de cliquer votre carte. Je dis, mais pourquoi les gens les attendent, en fait ? Et c'est vrai que quand j'y repense, à chaque fois que les gens attendent un petit moment avant de cliquer la carte du Rising Rush, bah, je vais me faire contrer. Voilà, essayez un petit peu de revisionner un petit peu vos games, comme ça. N'hésitez pas, d'ailleurs, également à réagir dans l'espace commentaire. Ça, c'est pareil. Ça, il faut faire remonter. Ça y est, c'est bon. Au bout d'un moment, ça va 5 minutes. On a des lags, on a des cheaters. Encore hier soir, moi, voilà, j'ai été victime de cheat sur le LBR. Je ne peux pas avoir toutes mes récompenses. Donc, du coup, je vais avoir 1 500... Non, c'est quoi ? Attendez, dans le marché, c'est combien ? Parce qu'on peut avoir des cristaux. Avec 15 victoires, du coup, je vais avoir quoi, du coup ? Parce qu'il me restait 9 combats à faire. Voilà, il y a les cristaux. Donc là, il y a 300. OK, il y avait 1 000 cristaux. 1 000 cristaux, je ne sais même pas combien ça va me faire de médaille. Bon, bref, j'en sais rien. On verra bien. Mais je ne pourrais pas prendre, du coup, mes 1 000 cristaux. Alors qu'à la base, je faisais juste ça pour prendre mes 1 000 cristaux. Donc, voilà, au bout d'un moment, ça va 5 minutes. Là, il faut vraiment que les développeurs se bougent. Il y a des cheaters, certes, comme tous les jeux. Par contre, ça commence à faire beaucoup. Parce que tu as les lags. Tu as les cheaters. Maintenant, même le Rising Rush peut être contraire. Alors que c'est ce qu'il y a de plus fort en mécanique sur le jeu. Le Rising Rush, c'est, entre guillemets, le truc phare du jeu. Le Rising Rush, d'accord ? C'est ce qui te permet de retourner une game. Le Rising Rush. Donc, tu ajoutes à ça un gros jeu. Le Goku Tag, dans la même équipe que le Goku Tag, qui a aussi 14 étoiles. Hein, voilà. Les mecs, ils sont en rangode, etc. Souvenez-vous, en live, comme je les ai affrontés. On me contrait le Rising Rush. C'est pas possible. Déjà que le mec, quand il te met une strike, toi, il faut que tu en calles 3 pour faire autant de dégâts que lui. Parce qu'il a un Goku Tag Ultra, 14 étoiles. Ben voilà, au bout d'un moment, j'espère, là, vraiment, que les développeurs Dims et Bandai Namco vont vraiment s'attaquer au problème pour équilibrer. Voilà, là, il va vraiment falloir équilibrer. Donc, j'attends un petit peu les prochaines mises à jour. Parce que, voilà, ils ont dit que ceux qui vont être en haut du classement pourra revisionner leur game, etc. Donc, s'il va y avoir des tricheurs, ça va être beaucoup plus simple, du coup, d'en déceler. Du moins, pour ceux qui seront dans le haut du classement. Pourquoi ? Parce que si à chaque game que tu visionnes, et que le mec, il te contre tous les Rising Rush, il attend toujours fond de map, il a beau, il fait toujours les bons choix, il fait jamais d'erreurs, ça paraît un peu suspect, tu vois. Moi, je veux bien que tu aies du skill, hein. Voilà, tu as du skill et tout ça. On a des très bons joueurs, même en France, on a des excellents joueurs, tu vois. Mais, quand tu les vois jouer, eux, ils sont pas là à te contrer le Rising Rush, ils sont pas là à te balancer des trucs fond de map, que toi, t'aurais jamais même osé faire, tu vois. Donc, voilà. N'hésitez pas, les amis, à partager cette vidéo. Le Rising Rush, voilà. Donc, on a pris la source de Alpix, qui a téléchargé cette application pour tester, justement. Et il a dit, voilà, en 10 minutes et tout, qu'il a tout installé. Et bien, maintenant, tu peux contrer le Rising Rush. Est-ce que c'est normal ? Et ne cherchez pas à savoir c'est quoi le nom de l'application, etc. Je ne la donnerai pas. Clairement, on s'en fout, en fait. On n'a pas besoin de ça pour s'amuser. On est là pour s'amuser à un jeu vidéo. On n'est pas là pour tricher. Ça vous apporte quoi à ceux qui trichent, du coup, d'arriver dans le haut du classement, en te disant, j'ai triché. Mais ouais, mais t'as triché, mais c'est pas ton skill. T'as pas de mérite, en fait. Tu risques quoi ? Te faire balle ? Et après, t'as nuit, en fait, à l'expérience de d'autres joueurs. Dire qu'on a un jeu qui n'a pas de serveur, donc au niveau stabilité, c'est pas ouf ? Ben, s'il vous plaît, n'allez pas nuire à l'expérience de jeu de d'autres personnes qui ont l'envie d'aller s'amuser à Dragon Ball Legends. Voilà. C'était un petit message. J'espère que, voilà, ils arriveront à corriger ça assez vite, les développeurs. En tout cas, les amis, max de pouce bleu. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne en activant la cloche pour recevoir toutes les notifications. C'était, voilà, le petit coup de gueule, on va dire, entre mon élimination du LBR-IX hier soir, alors que j'ai rien fait, c'est un mec qui m'a fait des coups et du coup, je ne pourrais pas avoir toutes mes récompenses. Et également, à la suite de ça, en me baladant sur Twitter, j'ai vu qu'il y avait du cheat sur le Rising Rush. Voilà, les gars, sur ce, comme d'habitude, n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao ! Eh, les gars, vous s'abonnez à la chaîne de Sofiane Le Geek, ça a l'air super ! Da-da-da-da-da ! Yeah !